Mes frères, il y a quelques jours, hier, un enfant me demande si Allah existe, qui l'a créé ? Cette question-là, si je la pose à tous ceux qui m'écoutent, je ne sais pas combien de personnes vont pouvoir répondre et convaincre cet enfant, ou même un adulte, ou une personne qui n'est pas musulmane. Si on te pose la question, qui a créé Allah ? Et c'est une question qui peut venir d'un musulman comme d'un non-musulman. J'ai reçu cette question hier. Hier, qu'est-ce que tu vas lui répondre ? Tu vas lui dire, non, Allah, il n'a pas de créateur. Ok, très bien. Lui, c'est quelqu'un qui fonctionne avec la logique et peut-être qu'il n'est pas musulman. D'accord ? Ou c'est un musulman qui a des doutes. Comment est-ce que tu vas réagir avec lui ? Eh bien, mon frère ainsi que ton ma soeur, plus tu vas apprendre sur ton seigneur, plus tu vas réussir à répondre à toutes ces questions. Et pour cette question très importante, il faut savoir, mes frères et soeurs, rapidement, que c'est une question qui mène à l'infini et à l'illogique. Vous écoutez attentivement. Parce que, on suppose, j'ai bien dit on suppose, non, on sait dans notre croyance qu'Allah, il est unique. Il n'a pas de parents. Il est l'éternel. Le progrès, il a dit, Allah, tu es le premier. Il n'y a rien eu avant toi. Dans un autre hadith, Allah était, il n'y avait rien avant lui. Donc, Allah, il a toujours existé. Il n'a pas de commencement dans le temps. Vous suivez ? Taïb. Quelqu'un qui dit, oui, mais toute chose a un créateur. Qui a créé Allah ? La réponse, elle est très simple, mon frère, ainsi que toi, ma soeur. Écoute attentivement. S'il y avait cette possibilité qu'il y ait le créateur du créateur, on rentrerait dans de l'illogique et dans une réponse infinie. Exemple. Quelqu'un qui répondrait, celui qui a créé Allah, c'est, il donne un nom. Il donne un nom, peu importe. Il va dire, par exemple, c'est Y. D'accord ? Ou il va dire, c'est Ahmad. Logiquement, tout de suite, c'est, qui a créé Ahmad ? D'accord ? Et on va dire, on a fini. Ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Il y aura toujours un nom. Il y aura toujours un nom, ça ne va pas s'arrêter. Et qui a créé Mohamed ? C'est Ibrahim. Qui a créé Ibrahim ? Ça sera Isaac, 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 Isaac... Ça ne finit pas. Et donc, s'il y avait eu un créateur du créateur, l'univers n'aurait pas existé. De la même manière que si quelqu'un vient dire à son patron... Écoute attentivement cet exemple. Il dit à son patron, je veux poser une semaine de congé. D'accord ? Et son patron, il lui dit, pas de problème, il faut que je vois avec mon supérieur. Il veut une semaine de congé. Son supérieur ne lui dit pas de problème, il faut que je vois avec mon supérieur. Le supérieur du supérieur ne lui dit pas de problème, je dois voir avec mon supérieur. Et ça ne se finit pas. Si cette chaîne ne se finit pas, vous êtes d'accord avec moi qu'il ne va jamais prendre sa semaine de vacances ? Oui ou non ? L'exemple, il est facile à comprendre. De la même manière, s'il y avait eu le créateur du créateur, l'univers n'aurait jamais existé. L'univers n'aurait jamais existé. On serait resté dans l'infini. Il n'y aurait pas eu finalement quelqu'un qui... Parce qu'il faut bien que... Et donc, la logique n'accepte qu'un seul créateur, unique, qui est Allah, Azza wa Jal. Et nous, dans notre croyance, Allah a toujours existé. Et il n'a pas de commencement dans le temps. Et d'ailleurs, le prophète, dans un hadith rapporté par un musulman, des compagnons sont venus le voir. Ils lui ont dit, ya Rasulallah, on a des pensées qui attaquent notre esprit. C'était en fait des doutes qu'ils avaient sur Allah. Vous imaginez, c'est rapporté par un musulman. Le prophète, il a dit, ces pensées vous ont touché. Il a dit, ça, ça prouve que votre foi, elle est ferme, certaine, solide. Tu vas me dire, mais comment ça ? Des doutes prouvent que ta foi est solide ? Comment ça se fait ? Est-ce qu'un shaitan vient faire douter quelqu'un qui ne croit pas en Allah ? Quelqu'un qui ne croit pas en Allah. Il va le voir, il va lui dire, c'est quoi ? C'est possible que Dieu n'existe pas ? Mais il ne croit même pas. Donc finalement, le diable, il va faire douter qui ? Quelqu'un qui croit. N'est-ce pas ? Donc si tu as ces doutes, c'est que finalement, Alhamdulillah, tu vois, cette foi qui est ancrée, mais le shaitan est venu perturber ta croyance. Et là, le prophète, il nous a enseigné. Il nous a enseigné de dire, Amen to be Allah. Ou al-Rasoula, il nous a dit de dire, A'udhu bela mishra al-rajim, de crachoter trois fois, de ne plus penser à cela, etc. Et si tu as une ambiguïté dans ta croyance, amène-la à quelqu'un de science, afin qu'il te la dissipe, qu'il te l'enlève. Tu as un bug, tu as un problème, quelque chose que tu n'as pas compris en islam. Amène ça à quelqu'un qui a la science, et ça y est, c'est fini. Ce nuage, ce petit brouillard qu'il y avait sur ton cœur va partir et c'est bon. Tu retrouves la clarté de ta croyance et de ta foi. C'est bon.